Ecoute, je m'appelle Walidia, je fais des galéjades et des calembours depuis 2011. Alors ça s'est fait très vite en fait, j'ai été contacté par le de la structure qui m'a expliqué un peu son projet et sa manière de solliciter les jeunes et de les pousser à s'exprimer, etc. Et c'est une démarche, c'est un peu difficile d'être contre. Donc étant de Grenoble et j'aurais aimé profiter moi plus jeune de ce genre d'initiative, je me suis dit que c'était important d'y participer. Moi je n'ai jamais l'impression, je ne me donne jamais de rôle moi, mais si je peux avoir un quelconque impact sur les jeunes qui sont là de par mon parcours ou de par les petits conseils que je peux leur prodiguer, je me dis voilà j'aurais été un petit caillou dans l'édifice de leur traversée. C'est le plus important je pense d'avoir parfois des témoins du parcours que tu as envie de suivre. Je veux dire, lui il l'a fait, alors moi je me considère un peu comme un miraculé donc ça va être compliqué de leur dire que tout est possible. Mais justement c'est peut-être aussi ça mon rôle, leur dire que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens surtout. Ce matin, je les ai vus justement s'exprimer sur ce thème-là du chant des possibles et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'ils sont extrêmement lucides. Ils ne sont pas dans une espèce de philosophie américaine, on peut tout faire, vive nous. Non, non, ils sont conscients des obstacles, de comment les contourner ou en tout cas d'agir pour que ces obstacles n'existent plus. Complètement parce qu'on s'interdit des choses. Quand on est jeune, on a l'impression que ce n'est pas pour nous, que c'est d'autres qui ont le droit à, que c'est d'autres qui peuvent accéder à, etc. On a des barrières mentales assez fortes et je pense que c'est le rôle des adultes de les faire tomber sur ces choses-là et de dire ok, le couloir, la porte est ouverte. Après, tu iras dans la pièce ce que tu veux, mais au moins, au moins, la porte est ouverte. C'est la transition de l'espace social. Il faut que les barrières mentales dont je parlais, elles viennent de là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle d'écologie, on parle de choses comme ça, mais tout ça sans justice sociale n'existe pas. Et la volonté d'aller vers quelque chose d'écologique sans justice sociale, ce sera sur le dos des mêmes et ça ne marchera pas. Donc cette transition de l'espace social-là, de donner aux gens l'impression d'appartenir à un vrai pays et pas juste à un espace délimité sur un territoire, c'est important. Déjà, ce n'est pas la culture, on a compris. Non, je ne sais pas. Souvent, on se dit avec quoi je ne supporterais pas. De quoi l'absence serait invivable ? On pense tout de suite à la famille, évidemment. Mais voilà, oui, ça va être un truc bateau comme ça. C'est vraiment les gens qu'on aime et il faut se battre pour eux. C'est aussi ça. Parce que les aimer, c'est bien et faire en sorte qu'ils aillent bien, c'est encore mieux.